Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 avril 2022. Aujourd'hui, je vous lis quelques passages de Boucherouge de Paul-Marie Lapointe, un de mes poètes préférés de toute origine et de toute époque confondue. Mais avant, je vais vous montrer un livre dont je me suis porté acquéreur il y a quelques jours. La vérité que nous sommes, un échange de lettres qu'a eu Rachel Bess-Paloff, qui est apparue à quelques reprises dans la séquence de l'année dernière. Un échange de lettres qu'elle a eu avec son maître, Léon Chastov, et le poète d'origine roumaine, Benjamin Fondane. Et c'est assez intéressant, en tout cas, la très très longue introduction, qui fait la moitié du livre, en fait, de l'édition établie et préfacée par Olivier Salazar Ferrer, nous fait voir comment les intellectuels de très très haut niveau peuvent s'avancer, reculer, avoir des partis pris, se porter à la défense de philosophes, se rétracter, s'étrier les uns les autres, se réconcilier sur un point de détail. Et tout ça avec un exceptionnel brio qui nous fait bien sentir la vacuité des débats intellectuels qui ont cours. Alors, il faudrait donc s'en garder. Je n'arrive toujours pas à décrocher de ce qui se passe en Ukraine. Hier ou avant-hier, Boris Johnson, le premier ministre britannique, a dit que ça pourrait, que cette guerre pourrait durer jusqu'à la fin de 2023. Alors, vous vous rendez compte? Et c'est de ce qui va sortir de cette histoire-là. C'est à proprement penser, inimaginable. Et je vois bien que les quantités d'intellectuels, en tout cas autour de moi, ont déjà pris leur partie, non pas pour une des parties ou l'autre, mais ont déjà accepté ce fait. Et ça m'est tout à fait intolérable. Alors, je n'arrive pas à décrocher, je ne sais pas comment décrocher. Et voilà. Et pour moi, c'est la plus grave crise qu'est connue l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, je pense qu'on ne doit pas... On a toutes les raisons du monde d'être inquiets. Et Bess Paloff, elle écrit... Je vous juge une toute petite ligne. Elle écrit dans une lettre à Daniel, à Lévis. Elle juge très sévèrement les intellectuels allemands. La part des intellectuels allemands dans ce qui s'est passé me paraît trop pacablante pour que je l'oublie. Ils ont tout accepté, consenti à tout, même les meilleurs d'entre eux, pourvu qu'on les laissa en paix. C'est d'eux qu'il faut dire. Ils ont préféré la honte et ils n'auront pas eu la paix. Eh bien, tel est mon sentiment aussi. Je vois beaucoup, beaucoup d'intellectuels, en tout cas, ici au Québec, et je sais aussi qu'en France, c'est la même chose, parce que je suis très branché sur les deux continents. Je lis et j'écoute ce que disent les intellectuels des deux côtés de l'Atlantique et force m'est de constater qu'il y a une assez grande acceptation de ce qui se joue. Or, moi, j'arriverai sans doute pas à oublier le silence autant des intellectuels de gauche qui ont un parti pris, qui sont terriblement anti-américains. Et les Américains, on le sait, dans les 25, 30, 40 dernières années, n'ont pas un parcours exemplaire. Et du côté de la droite, beaucoup d'entre eux fantasment sur le retour des valeurs, le retour de la civilisation, l'apparition de l'homme fort, celui qui va mettre de l'ordre. Et le combat anti-woke de cette droite-là, ils ne voient pas ou font mine de ne pas voir qu'il y en a un qui fait le sale boulot, c'est Vladimir Poutine qui refuse qu'un État libre et indépendant s'affranchisse de la tutelle russe avec tout ce que ça suppose. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme-là, Poutine, a quand même 70 ans. Normalement, il devrait commencer à avoir envie de cultiver son jardin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il envoie à la mort des dizaines de milliers de civils, des dizaines maintenant de milliers de ses propres soldats qui, eux, ont la petite vingtaine. Et dans une espèce d'héroïsme fallacieux et outrancier, des généraux eux-mêmes, dans une sorte de bravoure insensée, s'offre aux bombes de l'adversaire. Je ne dirais pas de l'ennemi, parce que l'ennemi, ici, ce sont les Russes, tandis que les Ukrainiens, et nous-mêmes, en tant qu'occidentaux, comment pouvons-nous recevoir cette infinie leçon de courage que nous offrent les Ukrainiens? Je remarque aussi, dans une autre catégorie de militants, que certaines féministes aussi passent sous silence ce qui se passe en Ukraine, comme si c'était une guerre entre deux machismes, et que, d'une certaine manière, le courage, l'héroïsme, de tout un chacun, ici, la vieille dame qui quitte sa maison avec son chat dans ses bras, ou la mère de famille qui franchit avec ses enfants la frontière pour aller se réfugier dans des pays voisins, ou les hommes qui, entre 18 et 60 ans, qui sont obligés de combattre pour sauver leur pays, leur patrie, leur langue, leur maison, leurs femmes, leurs enfants. J'entends bien aussi que ce type d'héroïsme, de courage insensé, peut être perçu par certaines comme un vieil atavisme machiste, sans voir que là, on n'en est plus là. là, mais j'entends aussi ce silence-là. Et je ne vous cacherai pas que cette multitude de silences à la fois rentrés, à la fois à la fois pontifiants, oui, des silences pontifiants, ça existe, des silences qui ne disent mot qu'on sent, ça existe. Eh bien, ça m'accable, ça m'accable assez gravement, je dirais. mais bon. Aujourd'hui, je poursuis quand même mon travail de libraire. J'essaie de le retirer, je reviens. Vraiment, le livre est coincé, alors est-ce que ce soir, je vais vous lire des passages de bouche rouge? Je pensais avoir fait une vidéo là-dessus. Allez, je reviens. C'est un étui plexiglas. Ce n'est pas si fréquent. Alors, ce tirage de bouche rouge qui est toujours, en fait, paru chez l'Obsidienne, non pas l'Obsidiane, comme dans la vidéo d'il y a deux jours. Alors, c'est... Je vais vous lire le colophon. En fait, je vais vous le montrer. Tenez, ça va être tout simple. Vous le voyez? Alors, ça a été tiré à 100 exemplaires sur Vélin-Purchiffon de Rive, 10 exemplaires hors commerce. En fait, bref, et c'est des lithographies de Gisèle Véraud, sa compagne, ont été tirées aux ateliers à Rachel par Paul Séguin. Et notre exemplaire porte le numéro 52. Et ça a été achevé d'imprimer à Montréal le 20 mars 1976. je vous montre l'une des lithographies et je vais vous lire un ou deux poèmes ce soir, ça va être tout. J'en ai hyper occupé à la librairie. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que les deux artistes avaient travaillé de concert, que les images renvoient à la poésie, la poésie renvoie aux images, que ce n'est pas... Aucun n'a interprété l'autre. C'est une œuvre commune, faite en commun, faite dans un esprit commun, dans le but d'offrir un objet de synthèse. Et que même la fabrication de l'objet lui-même, vous voyez comment le dos est vraiment magnifiquement ouvragé avec les nervures. C'est vraiment du beau travail de bibliophilie. Jambes de soie noire. Ici, la nuit bouge. Et là, cuisse nue, bouche rouge aux regards fauves, une petite forêt vive où chasse l'œil, cœur en course pour la soif et la biche aux pattes L'est, divinité, langue, sèche, une proie toujours nouvelle et celle qui succombe sous les yeux se relève la plus belle la plus belle être vue nue, vêtue de noir, jambe de sang, jambe de soie, panthère, griffe douce dans la gorge. Dans la gorge. Rousse, crinière perverse, la beauté est là, assise, jambe écartée pour offenser, déchirée, quelques proies passantes. Autre fille jalouse, griffue, ni l'ennemi aux plumes d'autruche, ni la langue nue de l'esclave, aux caresses à l'extase vouée, nul ne fléchira la déesse butée qui veille ici. Fille aux nombris d'ombre, fille aux seins fragiles, fille aux sombres cils dont la pompe gauche tient le genou et la droite une moue hautaine et rose. Craquelure du rose L'eau mince La nacre s'aidant sous la morsure La rosée dans l'étouffe Matin triangulaire Rousseur Aux lèvres merveilles l'ivoire Souris La parole vient à l'huisse Mauve du cœur La chaleur au mot Par la vertu d'un souffle de toi Bouche Silencieuse Armée Désarmée Bouche en larmes Par laquelle tremble et se déchire L'être bouche Au pelage Poignardé Contre la gorgone et la gueule acérée de l'enfer Contre le vautour et Kali Contre la mer terrible et l'urne dévoreuse Contre les eaux du royaume des ombres Contre le labyrinthe et les maléfices de la mort Le néant de tous les jours contre la mort sur terre Amoureuse Amoureuse depuis toujours Abeille Au lotus Petit arbre Porte-fruits Porte-soleil Fille de chair Enfant Berceau Danseuse aux bras levés Jambes déliées Seine de lait de plaisir Nombrie de paresseuses aériennes Jolie déesse aux épaules d'elle La bouche forme le centre vif Le cœur de cette planète d'écriture qui est la configuration du monde Horizontale étendue sans mont sans mer vers où convergent les continents les jours côte linéaire veine rude triangle Cabochon de rubis rappelant à lui les rayons de l'astre Nombrie de rosace Par tous les seins placés là comme au ventre de l'oraison La bouche La bouche Beau gouffre où s'engouffre le chant les mots Goulu le noir Hap la naissance sans mer Paul-Marie La pointe bouche rouge Gisèle Vérault Montréal 1976 Je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien et à demain Sous-titres par Jérémy